bonjour à tous aujourd'hui je vais vous faire un dripping avec ses trois couleurs du rouge du blanc du noir plus du gris qui va être en fond de toile sur cette grande toile qui fait 75 sur 15 cm je vais donc vous montrer comment je prépare mes couleurs pour faire un dripping je vais mélanger déjà ces trois le rouge qui est un rouge tout simple un noir de chez action un blanc de chez action mélangé avec cette colle liquide transparente donc je vais mélanger avec ces petites baguettes et pour faire le dripping je vais utiliser ces petites baguettes chinoises pour pouvoir faire tomber la peinture je prépare mon rouge alors là je ne mets aucun médium je mets la colle la colle va me servir de médium pour l'instant je vais mettre autant de colle que de peinture regardez comme c'est beau voilà colle peinture alors là ça me fait quelque chose de très très épais je vais donc rajouter de l'eau alors il va me falloir un verre comme ça de rouge et un de noir et un de blanc pour réaliser mon tableau style poloq voilà ça file peut-être un petit peu plus liquide mais pas plus bien mélanger voilà ça va faire un filet donc quand ça va couler avec ma baguette je vais avoir un petit filet donc il faut que je contrôle que le filet soit continu qu'il puisse faire des drippings et qu'il ne s'arrête pas surtout voilà la consistance est idéale mon filet est génial il coule tout le temps voilà ce qu'il faut c'est que le filet coule très longtemps pour faire les drippings impeccable impeccable alors là je vais faire le fond de la toile qui va être en gris on 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 A peine trois pots de peinture fluides sont nécessaires. Ici, je fais des formes de ronds, mais on peut faire toutes sortes de formes. Ce qui est important est d'avoir un trait continu. Pour cela, quand le trait se termine, je mets le vert en dessous. Pour éviter les gouttelettes. Et aussi, je garde ma baguette près de la toile. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501